bonjour à tous alors on se retrouve dans une vidéo tuto ça fait longtemps alors c'est un petit tuto c'est un petit happy mail ou alors un petit album comment on l'appellerait un happy mail enveloppe moi pourquoi pas je l'ai vu sur l'insta dans la semaine j'ai dit obligé il faut que je fasse donc on va le faire ensemble ce sera plus simple donc moi il faut une enveloppe donc j'utilise ma poche board mais vous n'êtes pas obligé et je vais utiliser ces papiers là c'est des papiers que j'avais eu chez nose du coup j'en ai pas mal donc je vais les utiliser donc on va faire l'enveloppe on va prendre quoi comme base j'ai rien préparé comme d'habitude donc les bases elles sont là on va prendre alors attendez 7,5 par 10 ouais ça me paraît bien 7,6 par 10 et demi donc il faut que je coupe un papier de 16 et je punch à 7 après déjà que je coupe un papier de 16 vous allez voir il est tout simple enfin de ce que j'ai vu ça se trouve ce que je vais faire ça va pas du tout va aller et tout simple mignonnet j'aime bien voilà donc là j'ai un papier de 16 par 7 par 16 et donc j'ai dit que je punchais donc 16 on a dit on punch à 7 hop je vais bien je vérifie bien que je vois bien sur le trait ouais pour être bien je vérifie que je suis très là je suis bien dessus voilà donc là j'ai mon enveloppe je vais faire je vais arrondir les ongles c'est joli voilà mon enveloppe est prête alors pour celles qui n'ont pas la punch board ben il y a des il y a des comment des gabarits sur pinterest et après il y a d'autres manières de faire voilà ça ça sera moi qui mêle il va pas être bien grand voilà mon enveloppe est prête maintenant il faut une feuille de 30 alors forcément je vous dis ça je les ai rangées je vais en reprendre une c'est pas de problème hop c'était des gros lots comme ça chez noz c'était des lots c'est tous les mêmes feuilles le lot était à 2,50 voilà et il y avait dans la même collection il y avait plusieurs papiers voilà donc j'avais pris plusieurs papiers franchement ils sont de qualité donc là je fais une bande alors là j'ai dit que j'avais 11 donc là je vais faire une bande de 10 voilà et je coupe donc là je fais une bande de 10 sur toute la longueur voilà ensuite j'enlève ma petite bande alors normalement elle fait 30 peut-être 30 et demi mais ça en fait ça je dirais que ça n'a pas d'importance parce qu'il faut que je le coupe en je le plie en quatre donc là elle fait combien je vais vous dire mais elle fait 30 et demi alors là ce que je fais je plie là je vais en reprendre à bien plier et pour voilà là j'ai plié en deux ensuite là je plie comme ça c'est juste pour avoir les bonnes dimensions que tous mes carrés soient à la même taille voilà et ensuite alors en fin de compte je vais faire comme ça si je fais ça attendez je réfléchis je réfléchis ouais c'est ça qu'on entend non je vais dans l'autre sens comme ça je vais plier dans l'autre sens je vais le plier comme ça ça je vais le coller là et là je fais mon happy mail et là je le ferme voilà et en fait je ferai mon happy mail là dessus vous voyez on va le faire ensemble je fais combien je suis à 6 minutes si je colle ça mon happy mail est fini là je fais je mets des choses là je mets des choses là aussi là aussi je peux en mettre là voilà mais on va le décorer ensemble allez vous avez dit que vous aimiez bien quand je faisais tout en vidéo donc allez de manière ceux à qui ça ne plaît pas ils couperont on va dire que là il y a la base la base va être faite j'encre un peu mes bords sans trop déborder j'aime pas trop quand ça déborde de trop c'est juste histoire de la finition soit un peu mieux je vais faire pareil là je ne veux pas trop que ça se voile je prends un peu de temps je prends un peu de temps pour faire des vidéos parce qu'après je suis absente je suis en vacances je suis absente trois jours après je reviens pour la prendre dans ce sens là et donc là je non j'ai dit ce côté là je colle je vais coller ce côté là donc ça ici je vais enlever ça j'ai rien préparé pour la déco la vidéo va être encore un peu longue peut-être j'ai quelques petites choses de près parce que j'ai fait des cartes memory decks avec ce papier là j'aimerais bien envoyer chaque participante de mon concours ou participant une petite carte memory decks ou un petit truc que j'aurais fait si on n'est pas beaucoup je ferais peut-être un petit tapis mail ou un petit truc mais bon s'il y en a trop non ça sera juste une petite carte memory decks et donc j'aimerais à tout s'envoyer avec le même papier pour ne pas faire de jaloux voilà j'ai collé ça je ne suis pas centrée ça a l'air un peu plus centré voilà et après on fermera comme ça non mais c'est pas mal l'idée et on peut même faire un album photo on met une photo là 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 ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos ça peut être pour un petit souvenir un petit truc je ne sais pas une soirée un truc comme ça qu'on veut faire un petit souvenir ça peut être pas mal donc voilà voilà donc la base pour ceux qui voulaient la base voilà la base est finie et là on ferme on ferme on met un petit scratch hop et quand on l'ouvre on a le happy mail ou les photos bon allez pour ceux qui veulent je fais la suite on va décorer un peu donc réfléchissons ce que je peux faire là je vais faire une petite pochette hop je prends du papier j'ai des chutes si je fais une pochette là ouais c'est pas mal donc là j'ai dit que j'avais 10 alors on peut pas faire trop d'épaisseur parce que si on fait trop d'épaisseur aussi il aurait fallu faire une enveloppe avec de l'épaisseur là j'ai pas fait donc on va pas faire trop d'épaisseur ce sera pour mettre des petites choses des toutes petites choses donc on a 10 10 on va regarder si c'est bon un tout petit peu un tout petit peu trop grand voilà c'est pas droit je comprends pas voilà ah non je vais faire une petite encoche vous savez dans le milieu pour faire c'est plus joli quoi on va dire dans le milieu je me fais un petit trait pour une petite marque voilà après je me fais un trait de 1 cm de chaque côté c'est juste pour savoir exactement pour être bien centré voilà et là on va faire une petite encoche voilà c'est pas mal je vais ancrer le bord vous voyez j'ancre pas beaucoup juste histoire de voilà oh mince je l'ai pas débouché il est mort il faut que je m'en rappe le chat non bah ça va il est pas bouché je vais de la colle autour sur les côtés et en bas je vais peut-être pas tout décorer tout ça je vais juste voilà vous montrer comme ça voilà comme ça là on pourra mettre quelque chose je n'ai rien là je n'ai rien là pas bien voilà là on pourra mettre quelque chose bon là on va laisser sécher ensuite ici qu'est-ce que je peux mettre je peux faire la même chose sur le côté alors pas au même endroit peut-être là j'avais un autre oui là ouais on peut faire pareil donc ça on a dit que ça faisait 7,5 parce que c'est divisé par 4 ouais donc 100,5 je vois que là il y a des petits traits je reprends 7,5 ça doit faire un peu plus de 7,5 même puisqu'on a pris il y a fait 30,5 ouais 7,5 on va dire il est où mon cutter vous voyez pas mon cutter ah il est parti là si je mets ça là un peu grand on recoupe ouais et puis là on pourra mettre quelque chose aussi c'est pas mal non je vous parle vous ne pourrez pas me répondre ensuite le milieu c'est là on va faire ça hop et je refais pareil on va mettre dans le centre on va ancrer et s'il n'est pas mal je l'enverrai à quelqu'un qui a participé à mon concours voilà j'essaierai d'en faire plusieurs si c'est pas mal et que c'est rapide j'aimerais bien envoyer à tout le monde ça me comment dire ça me gêne je ne sais pas comment dire ça ouais ça me gêne qu'on m'envoie des jolies choses et que moi je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde ça me gêne un peu j'espère je vais pouvoir répondre à tout le monde envoyer un happy mail à tout le monde non j'ai déjà 10 participants la poste c'est cher c'est cher voilà comme ça on pourra mettre quelque chose aussi des découps ou je n'en sais rien des tailles tamponnage voilà 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 ensuite qu'est-ce que je peux faire d'autre vous n'avez pas des idées ah si on peut faire vous savez une bande et on glisse en dessous alors moi je mettais des élastiques mais on peut la faire en papier alors attendez j'ai un dans mes chutes ah bah on peut mettre cette chute là ou alors attendez dans les papiers comme ça hop il y avait ces papiers là aussi je peux peut-être choper une bande et mettre une bande ouais je vais faire ça ça sera assez longue ouais il y a ça ça n'importe celle-là est pas mal celle-là celle-là est pas mal hop je vais couper la bande enfin c'est pareil c'est les papiers bah c'est pareil j'en ai je sais pas combien il y en a dans le paquet donc c'est pareil je récupère les mots et tout ça j'en ai préparé quelques-uns là pour mettre sur mes vous voyez j'ai récupéré les mots je les ai coupés j'ai ancré le bord et ça me servira pour la déco et ça c'est du papier de qualité là on peut le plier il n'y a pas de problème donc si je mets ça là bah ouais c'est pas mal et on pourra glisser quelque chose en dessous d'un petit peu plus épais donc ça on a dit que ça faisait 7,5 donc on va on va mettre de manière donc là si je mets si je mets 1,5 et 1,5 on va se combler entre les deux 7 on va faire ça donc hop je vais faire une bande ah ouais vous voulez peut-être savoir combien a fait je vous ai pas dit ça a fait 2 cm tout rond et ensuite je fais en sorte de faire des plis pour pouvoir voilà pour pouvoir après vous voyez je fais ça je vais plier là et en dessous je pourrais glisser une petite pochette avec quelque chose dedans des sequins enfin j'en sais rien là tout de suite j'ai pas d'idée ou un petit sachet de découpe ou de tamponnage ce que vous voulez c'est juste l'istard de il faut choisir dans le milieu à peu près donc le milieu là je mesure pas je suis à peu près pour être droit il faut choisir sur mes ronds voilà vous voyez et en dessous je pourrais mettre comme ça encore quelque chose il faudra juste laisser sécher et ensuite j'aurais dû préparer avant parce que du coup la vidéo va durer longtemps ici je pourrais mettre quoi ou alors je fais juste un embellissement j'en ai peut-être de près là-dedans ouais parce que je vous ai pas montré j'ai fait des cartes mémoidex avec ces papiers là j'en ai fait plusieurs j'en ai fait une tripotée quand même et donc voilà j'ai fait des découpes voilà ouais il y en a pas mal voilà et donc du coup j'ai fait des découpes et il y en a qui sont prêts là ou alors je colle carrément des embellissements là tout seul ah non non j'ai une idée je vais prendre un bout de papier alors quelle dimension 8 par 6 je vais cliquer un bout de papier de 8 par 6 donc 8 par 6 par 6 et là je vais faire certes des petits embellissements par exemple des tickets mais je vais les mettre dans des coins photos vous savez comme ça je pourrais l'enlever carrément alors des coins photos il me reste là que j'ai acheté ouais je vais mettre des tout faits il faut que j'en rachète je voudrais bien trouver il est transparent il y en a plusieurs qui m'en ont envoyé moi j'en trouve pas la dernière semaine de juin je vais aller dans un grand magasin parce que moi où j'habite je suis à la campagne j'avoue que je ne suis pas très magasin je vais aller dans un grand magasin si j'en trouve je vais me faire une réserve de points photo donc là je vais mettre 4 coins photo pour mettre ça et comme ça quand on voudra on pourra le retirer et on met des trucs dessus ouais ça me plaît bien j'aime bien faire ça en ce moment il y a aussi qui me plaît bien je vous raconte ma vie je parle je parle ouais je parle tout le temps sur craftelier ils ont la perforatrice qui fait des coins comme ça donc je voulais me prendre forcément mais les deux commandes que j'ai fait étaient en rupture voilà elle est revenue à chaque fois quand j'ai validé ma commande craftelier il m'énerve donc bon je la commanderai peut-être le mois prochain si je fais une petite commande voilà et on met ça comme ça alors je vais remettre je la mets bien je vais mettre de la colle en plus pour être sûr que ça colle bien on va essayer de se mettre droit tout de suite ça me paraît pas trop mal je suis dans le champ oui je suis dans le champ voilà c'est pas mal non pour un petit happy mail là je peux mettre un petit truc après je le chargerai je vous montrerai je mettrai la photo peut-être en fin de vidéo ou alors je vais faire ça hors vidéo parce que nous sommes déjà à excusez-moi je regarde pour regarder 22 minutes 40 ouais c'est pas mal je trouve et après on ferme comme ça on ferme comme ça et comme ça désolé petite pause mon mari rentrait mais je peux reprendre tout de suite donc je disais hop hop mais ça se ferme là on mettra un petit scratch c'est pas mal je trouve on va pas mettre grand chose dedans mais vous me direz ce que vous en pensez et là on va décorer un petit peu quand même parce que là il faut décorer qu'est-ce que je vais mettre qu'est-ce que je vais mettre il rentre pas là je peux le plier si je le plie ouais là je mets un mot alors là-dedans j'ai plein de de petites choses je vais pas avoir ce que je veux un petit mot comme ça des petites fleurs j'ai quoi comme fleurs de prêt j'ai celle-là ouais je peux faire ça je peux ouais ouais le naperon ça me plaît bien ouais j'aime les naperons je trouve que le naperon habille bien quand on a un petit papier uni comme ça enfin uni c'est un papier tout simple mais même quand c'est un papier assez coloré le naperon casse casse justement le papier qui est chargé si je mets ça comme ça est-ce que ça va le faire ben ouais c'est pas mal et puis là je vais mettre un mot mais celui-là il me plaît pas il est trop long il faudrait que ce soit plus court je pense que la déco je vais la faire après hors caméra parce que là je suis déjà à 20 et quelques minutes du coup je vais pas avoir le temps je fais la déco hors caméra et je vous reprends après pour vous la montrer ben là je pense que je vais pas décorer ce que je ferais je mettrais des petites des petites choses que j'ai faites que je collerais juste comme ça je pense que je ferais des petites choses que je collerais comme ça ou alors le petit mot je collerais peut-être le petit mot avec du double face seulement ouais ouais ça peut être une idée aussi hop et là le petit mot ouais peut-être je vais voir donc voilà ah oui j'ai aussi le scratch le scratch à coller ben pareil je vais coller hors caméra je vais tout faire hors caméra je vous remontre à la fin on a déjà fait une partie ensemble après vous pouvez faire d'autres choses ou alors ne rien mettre et juste coller les embellissements avec de la pâte à fixe ou du comment de la mousse 3D vous pouvez aussi c'est pas super droit ça à mon avis bon ben voilà je le finis hors caméra et je vous reprends après pour vous montrer comme ça j'aurais fait je suis à combien 26 minutes je dépasserai par mes 30 minutes de vidéo voilà voilà parce que mon téléphone ne prend pas plus bon allez je vous reprends après pour vous montrer la fin re j'ai fini alors pour l'instant j'ai pas décoré là je ne sais pas si je décore ou pas ou si je mettrai quelque chose là je sais pas encore peut-être un petit mot avec une petite fleur bon on verra parce que là l'avantage c'est que ça tient à une petite enveloppe donc je me dis pour remercier les gens ça ne coûte pas trop cher en timbre voilà en frais de port de les frais de port voilà donc je sais pas donc voilà fini donc là j'ai collé un scratch qui n'est pas tout à fait sec peut-être et là hop ça se présente comme ça et là on déplie et voilà donc là j'ai fait un petit embellissement comme ça c'est une fermeture de sachet j'ai juste décoré un peu je l'ai mis là là j'ai mis un mot c'est mes mots qui sont sur cette feuille là vous voyez que j'ai récupéré j'ai mis là avec un peu de fil là j'ai fait des découpes de fleurs que j'ai mis dans un petit sachet et je les ai glissées en dessous là j'ai fait des petits tags voilà là j'ai fait des tickets c'est pas tout à fait droit ça c'est pas grave je range cette gel donc là j'ai fait des petits tickets que j'ai collé sur la mousse 3D mais en fait ça j'ai peur ça ne tient pas si ça tient voilà on peut l'enlever voilà alors après vous pouvez mettre le mot là aussi à la place c'est complètement possible aussi comme ça on peut l'enlever et puis mettre autre chose voilà ou faire autre chose et se faire comme ça alors là j'ai rien mis je me dis que là je pourrais mettre le mot ou je mettrais des petites choses collées comme ça voilà 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 c'est mignon ça me plaît bien c'est tout mignon donc et ensuite comme j'ai eu un peu de temps je l'ai fait en une taille un peu plus grande je vous montre enfin je l'ai préparé voilà alors j'ai fait le même principe sauf que là j'ai décoré les deux côtés et là j'ai rien parce que je me dis que là je pourrais coller là ou alors mettre des petits coins et mettre une carte mémoidex là mettre un petit sachet par exemple de voilà on pourrait mettre un petit sachet de découpe là comme la taille est un peu plus grande je peux mettre ma mémoidex là je peux coller comme je vous ai montré ou des tickets ou des petites fleurs que j'ai fait pareil là je peux coller pareil ou des fleurs des tickets voilà et là j'ai fait pareil pour pouvoir y glisser un petit sachet avec pareil des découpes des tamponnages enfin des comment ça s'appelle des sequins voilà voilà par exemple voilà et après pareil on ferme et voilà donc là je l'ai fait juste un petit peu plus grande alors hop j'en mets et là j'ai fait 10 par 10 enfin 11 par 11 je crois ouais ça fait 11 par 11 donc sur la punch board pour ceux qui veulent savoir ça doit être laquelle ça doit être la 10 2 par la ouais c'est ça 10 2 par 10 2 donc c'est un papier que j'ai coupé à 18 et j'ai punché à 9 c'est celle là voilà et dedans on peut mettre du 11 et donc là j'ai fait une feuille de 30 mais par contre j'ai fait du coup moins de plis le papier doit faire 10 par 10 j'ai dû couper 10 et demi par 10 c'est ça voilà c'était juste pour vous montrer que du coup j'avais essayé avec une taille un peu plus grande mais à choisir je préfère celle-là bon j'aime bien les trucs minis donc voilà bon ce coup-ci je vous laisse parce que je suis à 30 minutes voilà et ben comme ça j'ai pas de montage à faire en fait c'est ça c'est pour ça que je m'arrête à 30 minutes sinon il faut que je fasse plusieurs vidéos et j'ai du montage voilà et ben c'est fini et ben je vous souhaite une bonne journée avant que ça coupe je me dépêche et je vous dis à plus tard allez au revoir au revoir